Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les nouvelles récompenses qu'il faut absolument récupérer sur Fortnite. Il y a deux nouvelles récompenses, vous allez voir on va pas parler de quêtes donc de danger brinthania, on va parler de nouvelles récompenses donc qui sont amenées avec des nouveautés. Je vais vous montrer exactement comment récupérer ces récompenses là qui sont exclusives et qu'il faut absolument récupérer sur Fortnite, qui sont un peu secrètes. Vous allez voir, j'ai tout fait cliquer sur comment récupérer ces récompenses là, bien évidemment sur Fortnite. Maintenant Jamy, je rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi tous mes réseaux sociaux mais surtout vous avez ma chaîne Kik, donc on va reprendre les streams très bientôt sur Kik. N'hésitez pas à suivre la chaîne qui est en description, il y a aussi mon compte TikTok, n'hésitez pas à le suivre mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc comme je dis, nouvelles récompenses disponibles sur Fortnite et comme je dis, ce sont des récompenses plus ou moins secrètes parce qu'elles ne sont pas affichées sur le jeu mais il faut absolument les récupérer. Vous allez voir, je vais tout vous montrer sur ces fameuses récompenses, ces fameuses nouvelles récompenses qu'il faut absolument récupérer, qui sont gratuites surtout pour tout le monde, peu importe votre plateforme, il n'y a aucun prérequis pour avoir ces récompenses là, il n'y a pas besoin de passe de combat ou quoi que ce soit. Tout le monde va pouvoir donc récupérer ces fameuses récompenses là gratuitement sur Fortnite dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Je vais vous montrer exactement quoi faire, comment faire et où surtout récupérer ces récompenses là parce qu'il faut savoir exactement où aller pour avoir toutes ces fameuses récompenses qui sont disponibles actuellement en jeu. Donc, ces récompenses là, qu'est-ce qu'il va falloir faire, où on va pouvoir aller les récupérer ? C'est très simple. Donc, comme je dis, on n'est pas sur des quêtes d'Angers Printaniers ni d'Eparis Caton ni quoi que ce soit. Vous allez voir, j'ai tout vous montrer. On n'est pas du tout sur les quêtes d'Angers Printaniers, j'en ai déjà parlé pendant un certain temps. Maintenant, on va passer sur des nouvelles quêtes et sur des nouvelles récompenses. Ici, en fait, tout simplement, dans la quête, dans les quêtes de saison, en fait, tout simplement, on a quoi ? On a les quêtes de la semaine mais on a également les groupes, donc les quêtes du groupe de pacification. Alors, sachez que les quêtes du groupe de pacification s'accumulent les unes derrière les autres parce que là, on a 7 premières étapes des quêtes groupe de pacification mais ensuite, on a également une deuxième partie des quêtes. Donc, dès qu'on aura fini la première salve de cette quête, on a également une deuxième salve de cette quête. Sachez que pour les deux parties, première partie, ce qui est celle-ci, deuxième partie qui est sortie la semaine dernière, vous avez donc un guide complet pour chaque partie sur ma chaîne YouTube par rapport aux quêtes du groupe de pacification qui vous aideront à avancer et à savoir exactement quoi faire et où le faire. Donc, maintenant, comme vous le savez, avec les quêtes du groupe de pacification, on gagne quoi ? On gagne de l'XP. Alors, ça, c'est sûr et certain, on voit l'XP à chaque étape, on gagne de l'XP mais ce n'est pas les récompenses dont je vous parlais juste avant puisque là, on va pouvoir gagner des nouvelles récompenses. Et quelles sont ces nouvelles récompenses ? C'est très simple. Les nouvelles récompenses que l'on peut récupérer sont au nombre de deux. Une récompense par partie est à récupérer gratuitement. Comment faire ? C'est très simple. En fait, pour récupérer ces fameuses récompenses-là, vous allez devoir donc terminer les différentes parties qui sont disponibles sur le jeu en termes de groupe de pacification puisque, en fait, on est sur des quêtes d'histoire. Moi, j'avais déjà fait sur mon compte principal la première partie, c'était la deuxième partie. Mais en soi, vous avez deux gros livres de quêtes à récupérer et à terminer. Les deux livres de quêtes sont en relation avec le groupe de pacification, bien évidemment, et l'histoire de Fortnite. Et vous allez donc pouvoir récupérer, comme je dis, à chaque fois, vous avez deux fois cette quête. Deux fois cette quête avec des quêtes très très simples. Et je vous ai fait un guide pour chaque livre de quêtes, pour chaque partie, pour vous aider plus facilement, par exemple, à aller gagner le jeu d'arcade. Ce sera plus simple si vous savez exactement quoi faire et où aller chercher pour terminer ce fameux jeu d'arcade. Mais en soi, les quêtes sont très simples et vous permettent donc de récupérer deux récompenses. La première est une icône de bannir par rapport au groupe de pacification avec le logo du groupe de pacification. La deuxième récompense est en fait une émoticône que l'on va pouvoir donc récupérer grâce à la deuxième partie des quêtes du groupe de pacification. Donc, comme je dis, là, on est sur la première partie. La deuxième partie commence plus ou moins pareil avec donc gagner également le jeu d'arcade du côté de Enville Square. Donc, on a... Enfin, du côté de la station sauvage ou également de la station de Slap. Donc, tout simplement, on a plusieurs quêtes. Voilà, vraiment, on a beaucoup de quêtes. Donc, on a deux grosses récompenses à récupérer exclusives donc à ces groupes, à ces quêtes du groupe de pacification. Alors là, on a des quêtes qui s'accumulent dès maintenant. On ne sait pas est-ce qu'elles vont rester pour toujours. Donc, dépêchez-vous les amis de récupérer et de terminer ces quêtes-là parce que là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'affichage qui nous dise « Ah, mais attends, on a une deuxième partie de quêtes. » Non, là, il n'y a vraiment que la première partie et la deuxième partie arrive derrière. Donc, au fur et à mesure, ils pourront donc supprimer les premières parties pour laisser des nouvelles parties arriver pour ne pas avoir à accumuler trop de quêtes. Donc, faites attention que ça ne disparaisse pas parce qu'on ne sait pas, on n'a pas d'informations. Déjà, ils ont gardé les deux parties. C'est déjà pas mal. Mais on ne sait pas est-ce que, potentiellement, à un moment donné ou à un autre, à partir de la troisième, quatrième partie, on ne va pas avoir, en fait, les quêtes qui vont totalement être retirées au fur et à mesure que ça avance comme on avait pour les quêtes Z ou B qui avaient, en fait, la partie des quêtes précédentes disparaissait quand une nouvelle apparaissait avec également une nouvelle récompense. Et la récompense d'avant disparaissait à tout jamais. Donc là, on a deux récompenses exclusives aux quêtes du groupe de pacification. Si vous ne les récupérez pas maintenant, vous ne pourrez plus jamais les récupérer, ni en boutique ni ailleurs parce que, donc, comme je le dis, c'est une icône de bannière et également une émoticône, sachant que ces deux récompenses-là ne viennent pas dans la boutique. Elles pourront potentiellement revenir du côté d'autres quêtes, mais rien n'est sûr. C'est une émoticône. Donc, en général, les émoticônes sont bien exclusives à certains événements-là. Donc là, dès maintenant, vous pouvez donc terminer les quêtes du groupe de pacification qui se trouve dans les quêtes de la saison. Donc là, on est dans la saison. On a les quêtes de semaine ici, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et on a, en fait, tout simplement, les quêtes qui sont juste au-dessus, les quêtes, donc, de groupe de pacification qui sont juste ici. Donc, en plus de l'XP qui est par chaque étape, donc on a 14 étapes x 15 000 XP, ce qui est quand même énorme, vous avez également des objectifs bonus des quêtes de saison. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez réaliser une quête, vous allez avoir le collectif bonus qui va vous donner 34 000. Quand vous allez réaliser 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, vous allez, en fait, avoir 30 000 XP qui va s'accumuler à chaque fois. Je crois que c'est 1, 3, 5, et ainsi de suite, pour avancer au fur et à mesure des quêtes. Et donc, les étapes des quêtes du groupe de pacification sont comptabilisées dans ces quêtes de saison objectif bonus pour gagner encore plus d'XP. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, vraiment, en plus, peu importe si vous voulez ou pas les récompenses, elles sont, sachez-le, exclusives. Et donc, comme je dis, on ne pourra plus jamais les récupérer d'une autre manière. Donc, c'est quand même, malgré tout, pour des quêtes très simples, des bonnes récompenses. Et en plus, on a de l'XP en bonus. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, sachant que les quêtes se font très facilement, sont à des emplacements très simples et rapides à faire. Les guides complets qui sont sur ma chaîne YouTube vous permettront vraiment de savoir quoi faire et où le faire. Par exemple, ici, on a gagné le jeu d'arcade. C'est la première partie avec la première quête. On a déjà une deuxième partie qui est disponible avec le guide également qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, par exemple, ici, il fallait aller à Slapishore. Dans le bâtiment qui était ici, on avait, par exemple, la borne d'arcade. Et comment on faisait pour gagner le jeu d'arcade ? C'est très simple. On a une bille, on a une boule. On va devoir l'emmener à un emplacement spécifique avec des obstacles au milieu. Et quand on l'a emmené, en fait, on aura piraté la borne d'arcade et on aura gagné le jeu d'arcade. Donc, c'est un nouveau système de quêtes qui a mis en place ces piques et qui revient. En fait, on a généralement deux quêtes comme ça à chaque fois, à chaque partie. Et ça nous amène à différents emplacements. Il y a toujours le choix entre l'un ou l'autre des emplacements. Là, par exemple, c'est Slapishore ou Friendly Phil. Là, pour la nouvelle partie, c'est soit la station sauvage, soit également la station de Slap. On a également Enville Square. On a deux quêtes comme ça. Donc, on a vraiment pas mal de quêtes vraiment très simples et rapides à faire. Elles sont plutôt assez, comme on dit, simples. Et elles se font très facilement dans vos parties, en fait. À part quand il faut aller voir des personnages spécifiques dans les games. En général, les quêtes sont très simples. Et je vous invite à aller voir les guides complets. Je vous mettrai des liens sur la vidéo pour vous aider à aller terminer ces quêtes-là avec les guides. Puisque je vous donne pas mal d'astuces pour terminer plus rapidement certaines quêtes pour les faire. De toute façon, dans tous les cas, les quêtes apparaissent une après une, les unes après les autres. Comme on a eu l'habitude avec les quêtes d'histoire. Et donc là, on a à chaque fois cette quête qui nous amène à différents emplacements, faire différentes quêtes. Et récupérer, par contre, différentes récompenses directement via ces deux livres de quêtes-là. Et également, vous allez devoir aller voir plusieurs personnages qui vont nous permettre aussi, au passage, grâce à l'histoire, de pirater des équipements, récupérer des données. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Également, à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides et de news sur Fortnite. Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et TikTok. N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum de j'aime et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501